Alors Christophe, on est devant ta herse rotative sonnoir Amazon, donc c'est une herse rotative Cultimix et un sonnoir avec les disques Rotech entreprise. C'est le modèle un peu plus haut de gamme de chez Amazon, effectivement c'est des Rotech avec une dimension supérieure et une épaisseur aussi plus épaisse. Pourquoi ? Parce que moi j'ai énormément de cailloux, j'ai essayé pas mal de semoirs depuis une vingtaine d'années où je suis agriculteur, j'ai dû en user 4 ou 5 et actuellement c'est le semoir qui passe je dirais le mieux sans trop de cases dans les cailloux. Qu'est-ce que tu as utilisé avant ? J'ai utilisé du Kuhn, j'ai essayé du Sulky, j'ai essayé de l'Amazone déjà une première fois et voilà c'est mon deuxième Amazon. D'accord et tu étais toujours en traditionnel, c'est-à-dire en rotatif semoir ? Non, non, dans le passé j'étais aussi en semoir à disque ce qu'on appelle semi-direct, voilà et puis dans les années 2000. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as essayé quand même ? J'ai essayé le Sulky Unidrill pendant 4-5 ans qui me donnait entièrement satisfaction. La seule chose c'est que quand on avait des automnes très très humides c'était très difficile pour implanter les cultures d'automne. Pourquoi ? Ça bourrait ? Oui, bah forcément. Sur la bourre ? Non, la bourre plutôt mais derrière des arrachages de betteraves très tardifs c'était compliqué d'implanter un blé dans des bonnes conditions. D'accord. Donc l'idéal c'était d'avoir un semoir repliable, un semoir pardon, direct pour les premières périodes de semi et une rotatif semoir pour la deuxième période de semi. D'accord. Ce qui avait un coût quand même prohibitif parce que tu avais été obligé d'avoir deux semoirs et puis deuxièmement j'ai une contrainte maintenant qui devient de plus en plus pesante dans mon exploitation, c'est le déplacement. Donc aujourd'hui tout ce que j'achète, moi je souhaite du repliable puisqu'il faut qu'on puisse rentrer à la ferme facilement. Quand les gens vont travailler à Paris, puisque j'habite à une heure de Paris, il faut qu'on n'empêche pas la circulation sur la route. Donc aujourd'hui tous mes engins sont repliables, semoir, tous les outils de préparation de sol sont repliables. D'accord. Donc là, c'est un 4 mètres repliable. Tout à fait, c'est un 4 mètres repliable. Que tu as acheté quand alors ? J'ai acheté ça en 2008. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire dessus ? Alors qu'est-ce que tu fais comme semi avec ? Toutes les cultures. J'ai 7 cultures sur l'exploitation, à part les betteraves et le maïs qui ne sont pas implantés avec. Sinon, tout ce qui est céréales, blé, orges d'hiver, orges de printemps, le colza, les févroles, des protéagineux, des jachères, du gazon. Voilà. Tout est implanté avec ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce semoir ? Honnêtement, il est costaud. Très costaud. C'est bien fait. Il n'y a rien à redire. Belle qualité d'assemblage. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas une soudure à droite à gauche parce que c'est de ma faute. Quand on casse un boulon de rupture dans le champ par fainéantise, on remet un autre boulon qui traîne dans la cabine. Du coup, l'appui l'effet sécurité. Qui est un peu plus fort. Et donc, voilà, c'est de ma faute. C'est moi qui ai cassé. C'est le traceur. D'accord. Voilà, j'ai cassé le traceur. Sinon, techniquement, pareil, il y a un caillou qui s'est coincé dans le rouleau Matrix. Et j'ai déchiré là-bas. On peut le voir d'ici. J'ai déchiré un rouleau Matrix. Bon, il va falloir que je le change. Ce n'est pas 13 euros. C'est environ 130 euros le patin caoutchouc. Il va falloir le changer. Mais bon, j'ai énormément de cailloux. Il faut vraiment le spécifier. D'accord. Ok. Par contre, l'avantage, c'est que, tu vois, donc ce tracteur est équipé en pneu basse pression de la marque Trailborg. L'avantage, c'est que tu mets deux big bags dans la trémie devant et te voulas partir pour 8 hectares de semis, tranquille. Tu replis le midi. Et hop, tu rentres déjeuner. Tu remets deux big bags et te voulas reparti pour l'après-midi, quoi. Donc, on a quand même une autonomie assez intéressante et une possibilité de déplacement très rapide, quoi. Puisque c'est un tracteur qui roule à plus de 40 km heure. Donc, voilà. D'accord. Tu as mis des rétros, là, je vois. Alors, oui, j'ai mis des rétros. C'est pour arriver au stop dans la commune pour permettre de voir un petit peu la circulation. Tout à fait. Bon, là, il sort du champ. On vient de semer des jachères mellifères pour les abeilles. Donc, là, il est brut sorti du champ, quoi. Il n'est pas nettoyé. D'accord. Alors, l'air rotatif ultimique, est-ce que tu en as très content ? Oui, oui, non, je n'ai rien à redire là-dessus. Juste deux défauts. C'est comme je te disais, les boulons de rupture, là. Donc, j'ai dû ressouder, là. Et les déflecteurs qui... Il y a peut-être une petite modification à faire. Parce qu'ils se sortent légèrement et tu as une butte de terre qui se forme, là. D'accord. Sinon, sur le reste, non, non, elle est mienne de bien. C'est des lames à changement très rapide. Je perds quelques goupilles dans les cailloux, mais je ne perds pas pour autant les dents. Je perds les clips, je tienne les goupilles. Et je ne perds pas la dent ni la goupille. C'est en pliant, le soir, que je me rends compte que j'ai perdu une goupille. C'est tout, je les change, ça ne coûte pas très cher. Alors, donc, tu me disais l'Eurotech entreprise ? Voilà, alors ça, l'Eurotech entreprise, c'est vraiment le seul Rotech qui arrive à vraiment passer dans les cailloux. Je n'ai jamais rien cassé dessus. J'ai juste une fois perdu le patin en caoutchouc, là, qui fait le terrage. D'accord. Bon, il s'est pris dans un caillou, je l'ai perdu, c'est tout. J'en ai racheté un, voilà, c'est tout. Et donc, j'ai le terrage hydraulique aussi. Donc, de la cabine, je peux forcer un peu en terre forte et être un peu plus souple dans les sables. D'accord. Et ça, c'est vraiment, c'est précis, c'est relativement précis. Ah oui, oui, oui. Puis ça, avec le patin caoutchouc, il n'y a aucune possibilité de descendre, je dirais, à la cave. Vraiment, tu contrôles la profondeur régulièrement. Le flexidoigt aussi, bon, qui est peut-être un peu fort, il nécessite vraiment d'être un peu mitiguleux sur le réglage. Parce que c'est très, très épais et il y a une grosse force d'appui. D'accord. Ce qui fait que si vraiment tu y vas un peu fort, tu peux, dans le colza notamment, tu peux sortir la graine. Ah, d'accord. Déloger la graine. Voilà, voilà. Mais comme c'est costaud, il y a des avantages et des inconvénients. D'accord. Mais ceci étant, une fois replié, quel bonheur de se déplacer sur moute. Alors, la précision d'enterrage, est-ce qu'elle est bonne ? Ah oui, je n'ai pas de problème là-dessus. Tu modifies au niveau des disques rothèques ? Alors, tu as l'écran, tu as l'écran pour les févroles, les blés, les céréales. C'est simple ? Oui, c'est très simple. D'accord, ok. Non, non, ça, une personne rapidement, tout seul, et ça ne bouge pas. D'accord. Je vois par contre que tu n'as pas de roulette de réappui ? Non, il n'y a pas la roulette, parce que j'avais envisagé de l'acheter. À l'époque, ils ne le fabriquaient pas, maintenant, ça existe. Par contre, si on met les roulettes, je crois qu'il faut écarter les peignes arrière, donc ça complique un peu le dossier. D'accord. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ça ne te manque pas ? Tu n'as pas de problème de limace ? Ce n'est pas vraiment lié au limace, c'est plutôt lié au contact de graines-sol. Oui. Comme le matrix de vent n'a plus bien, la graine est vraiment bien implantée. Non. D'accord. Puis maintenant que j'ai des rouleaux aussi, pour rouler, je roule tous mes colsas, je roule certaines cultures de printemps, comme les févroles, je les roule. Moi aussi, c'est toujours lié à ma problématique cailloux. Je veux rouler pour ne plus être embêté avec les cailloux. D'accord. Alors, je vois que tu as une seule tête de répartition. Oui. C'est le modèle en 6 mètres qui a deux têtes. D'accord. Est-ce que ça te convient au niveau de la précision ? Oui, ça suffit largement. Pour un 4 mètres, ça suffit. Ça suffit largement ? Pour un 6 mètres, il faudrait deux têtes, mais pour un 4 mètres, ça suffit. Je regrette presque de ne pas avoir pris un 4,50 mètres, puisque maintenant, ayant acheté un automoteur d'occasion de 36 mètres, 4,50 mètres, ça faisait le bon chiffre. À l'époque, j'avais pris un 4 mètres parce que j'avais un 28 mètres en pulvée. Donc voilà. Mais maintenant, j'ai la puissance nécessaire et 50 cm de plus, ça m'ira bien. D'accord. Ok. Et tu as très mis à l'avant, alors. Elle fait l'autonomie, c'est combien ? A quelle capacité ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit être 2000 litres. J'ai pris les Réos. Oui, c'est ça, c'est 2000 litres. Et donc, on met deux big bags de céréales dedans ou de protéagineux. Et ça va bien ? C'est bien. L'avantage, c'est que ça pose sur les pneus au sol. Donc, tu n'auras plus presque toute ta ligne de semis. Là, c'est autodirectionnel. C'est accessible. Il y a un escalier devant. Donc non, ça, c'est bien fait. Et en plus, pour ne pas que ça sonne en cabine, tu as une sonnette, une sonde que tu peux bouger, quand tu es au Colza, par exemple. Donc voilà. Merci. 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 Merci.